bonjour à tous bienvenue sur tuto bricolage aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer un disque dur externe qui est bloqué ou qui ne s'allume pas alors je vais vous montrer vous voyez si je le branche il est détecté mais je ne peux pas accéder à mes données et en plus il fait un bruit bizarre d'abord il faut vérifier si le disque est présent dans la gestion des disques windows pour cela je vous invite à regarder ma vidéo problèmes et disques durs non reconnus je vous mettrai un lien dans la description si l'astuce de la vidéo précédente n'a pas marché il va falloir démonter le disque dur attention cette manipulation peut entraîner la perte de toutes vos données chaque disque est différent à vous d'observer si des vis tiennent la coque il se peut qu'elle soit cachée derrière les étiquettes une fois les vis enlevées déclipser la coque à l'aide d'un tournevis sortez le disque et enlevez le papier protecteur on va maintenant essayer de changer l'adaptateur sata usb parfois c'est lui qui ne fonctionne pas utiliser un autre adaptateur et voyez si le disque dur fonctionne dans mon cas ça ne fonctionne pas il va falloir que je démonte complètement le disque dur enlever l'étiquette qui protège le disque et dévissez toutes les vis ce sont généralement des petites empreintes torques une fois que vous avez toutes retirées soulevez délicatement le capot du disque dur je comprends maintenant pourquoi le mien ne marche pas suite à une chute le disque est complètement rayé dans ce cas il n'y a rien à faire il se peut que le vôtre et sa tête de lecture qui sont bloqués dans ce cas il va falloir la débloquer délicatement pour ce faire utiliser deux tournevis pour tourner délicatement le disque dans le sens antihoraire c'est très important et l'autre pour amener le bras de lecture en position repos voilà le bras est bien en position repos et le disque peut tourner librement il ne vous reste plus qu'à remonter le disque faites attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière sur celui ci pour le remonter c'est la même chose que pour le démontage mais en sens inverse il ne vous reste plus qu'à rebrancher le disque dur à votre ordinateur j'espère que cette vidéo aura su vous aider et vous aura permis de réparer votre disque dur je vous dis à la prochaine à l'attendant bricolez bien ciao